Bonjour, bonjour à tous, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassaraz. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sportif, champion, ingénieur, investisseur, écrivain et conférencier. Comment allez-vous ? Un réel plaisir de discuter avec vous encore une fois. Merci à tous nos réguliers, nos auditeurs, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Bonjour, enchanté, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. J'ai récemment reçu beaucoup de messages, un peu plus que d'habitude en tout cas. Beaucoup de jeunes voulant savoir beaucoup de choses sur la vie et principalement voulant savoir comment réussir dans leur vie. Comme je l'ai dit précédemment, réussir dans la vie n'a pas une seule définition, il y a beaucoup de définitions à la réussite autour de la vie. Je pense que beaucoup faisaient allusion à l'argent, les biens financiers, la réussite financière. Réussir la vie, dans beaucoup de sens, je ne saurais peut-être pas vous donner des réponses claires par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de formule exacte. Mais il y a peut-être des principes obligatoires à suivre sans lesquels on ne va nulle part dans la vie. Quels qu'en soient les objectifs qu'on a, si des principes principaux de la vie ne sont pas réunis, on ne va nulle part. Pour apporter un peu plus d'éclairage sur ce secteur que j'aime bien, parce que j'aime parler par expérience, je pense que c'est très nutritif à l'esprit. L'expérience m'a appris qu'il y a des gens qui peuvent vraiment parler. Ils peuvent vous parler de l'Australie sans y avoir jamais été. Ils peuvent vous parler de la Malaisie, du système monétaire, du régime alimentaire respecté par les anciens, sans y avoir jamais foulé la plante de pied. Ça existe. J'aime bien quand je parle d'un sujet que je connais par expérience. Nous vivons un moment très intéressant de la vie où beaucoup de jeunes veulent réussir dans la vie, dans beaucoup de secteurs. Mais je voudrais recommencer par dire qu'il n'y a pas une seule version de réussite. La réussite n'a pas une définition finie, complète. Closed, fermée. Il y a plusieurs sortes de réussite. Moi, par exemple, je dirais que j'ai réussi dans certains secteurs de ma vie. Il y a d'autres secteurs de ma vie que j'ai complètement échoué. Oui. J'ai aussi des regrets. J'ai des choses que j'aurais voulu faire différemment. Est-ce que je regrette l'expérience ? Peut-être pas. Est-ce que je regrette le fait de l'avoir fait ? Oui. La vie a tellement des choses à offrir. J'ai peut-être fait plus d'argent que mon père financièrement. Mais lui, il a réussi sa vie mieux que moi. Donc malgré tout ce que je vous dis, je ne lui arrive pas à la cheville. Et je ne pense pas pouvoir lui arriver à la cheville. Malgré tous les efforts que je puisse fournir aujourd'hui. La définition de la réussite alors dépend d'une personne à une autre. D'un objectif à un autre. D'un bien à un autre. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de réussite en termes d'argent. Je n'aime pas le faire parce que je n'ai jamais été fanatique d'argent. Je suis fanatique du travail. Le travail produit l'argent. L'argent ne produit pas le travail. C'est en travaillant dur, en travaillant correctement, avec une discipline, une science bien établie, qu'on gagne son argent. Je ne parlerai plus de réussite en termes d'argent parce que je réalise que ça porte plus atteinte dans la moralité dans notre communauté, en tout cas sur beaucoup de personnes, que de positivité. Les gens ne veulent pas travailler, mais ils veulent réussir. Chose qui est complètement incohérent. L'argent n'est que le produit du travail. Un bon travailleur, bien éduqué, produit son argent. L'argent ne produit pas le travail. Les gens veulent devenir rois sans avoir été couronnés. Ils veulent devenir couronnés sans avoir livré des batailles. Malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent pas réussir dans le sens vrai. Ils veulent la facilité. Et c'est la facilité qu'ils appellent réussite. Beaucoup de personnes veulent l'argent, mais ne veulent pas ce qu'on appelle en anglais « the process », c'est-à-dire le processus d'acquérir le fruit qui est l'argent. Réussir, peu importe mon ami, ce que tu cherches en termes de réussite, il faut un travail sérieux, dur, assidu, régulier. Devenir pilote de l'air, par exemple, si ça faisait partie de vos aspirations premières depuis l'enphase, est une forme de réussite. Devenir médecin, neurologue, gynécologue, ophtalmologue, si ça faisait partie de vos projets de vie, est une forme de réussite. Avoir une famille stable, une vie simple, mais bien, bien structurée, dans un bon environnement, si ça faisait partie de votre, est une forme de réussite. Avoir de l'argent, si c'est ce que vous vouliez, est une forme de réussite. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce sens-là. Ils ne veulent pas fournir les efforts nécessaires pour réussir dans ce vrai terme. Beaucoup veulent porter des couronnes sans avoir livré les batailles. Beaucoup ne veulent pas la réussite, ils veulent la facilité, c'est-à-dire l'argent à flot, l'argent en abondance, des capacités d'acheter ce qu'on veut, de faire des voyages. Sans comprendre qu'il y a un processus qu'il faut suivre pour avoir un résultat. On ne peut pas manger la mangue s'il n'y a pas de manguer. Il faut y avoir de manguer. Et quelqu'un doit avoir planté ce manguer, quelque part. Puis on importe le fruit. Aujourd'hui, je vais vous donner, jeune frère, puisque je vous aime beaucoup, je sais que vous êtes très disposés à écouter, pour ceux qui veulent apprendre, quelques éléments qui peuvent vous aider, et qui m'ont aidé, moi, dans ma lutte personnelle, depuis ma carrière sportive jusqu'à beaucoup de choses. La mangue que vous mangez n'est que le résultat du processus du manguer. L'argent que vous dépensez n'est que le résultat d'un processus par quelqu'un, quelque part. Si vous mangez la mangue sans manguer, qu'est-ce que vous faites ? Quand la mangue finit, vous n'avez plus d'autres moyens de... Si vous dépensez l'argent sans apprendre le processus, quand l'argent finit, vous faites quoi ? Vous allez m'en dire encore. C'est le processus qui est important. La mangue n'est qu'un fruit, l'argent aussi n'est qu'un fruit d'un processus. C'est le processus qu'il faut apprendre. Il n'y a pas de formule magique ou de gros paragraphe à faire. Je suis sportif de haut niveau et je comprends l'exigence pour arriver au top. Je vais vous donner trois choses, trois éléments. Je suis convaincu, et chaque sportif de haut niveau vous le dira, que si vous les respectez, vous arriverez quelque part. Peu importe votre religion, votre direction, votre couleur de peau, votre origine, peu importe votre nationalité. Si vous respectez ces trois choses, vous arriverez quelque part. La première chose, c'est la discipline. Il n'y a rien de plus important. Beaucoup de gens pensent vouloir des choses dans leur vie, mais ne savent pas qu'en réalité, ils n'ont que des souhaits. Petit frère, il faut que vous regardez cette vidéo. Si je meurs un jour, il faut la regarder. Je répète, beaucoup de gens pensent vouloir des choses, de l'amélioration, de l'arrangement, une vie meilleure, un meilleur salaire, un bon environnement, un meilleur corps, un corps en bonne santé. Mais ne savent pas qu'en réalité, ils n'ont que des souhaits. La grande différence entre celui qui veut et celui qui souhaite, c'est l'action. Combien de fois voyons-nous de gens qui disent « Je vais étudier pour avoir une telle certification. Je fournirai des forts pour avoir un tel visa. Je ferai le nécessaire pour économiser de l'argent. Mais au moment venu, ils font tout le contraire. » Tu sais qu'il faut te réveiller le matin pour faire le sport, pour perdre du poids, mais tu es trop fatigué pour le faire. Tu sais qu'il faut te réveiller le matin pour étudier. Il faut passer des nuits blanches, mais tu ne le fais pas parce que tu es trop fatigué. Tu as mal à la tête, tu as mal au dos. « Ah, j'ai des vertiges. Je le ferai plus tard. » Tu sais qu'il faut lire un livre pour améliorer ta situation, pour changer de position, pour avancer dans la vie. Mais tu remets toujours à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Manque de discipline. Beaucoup de gens pensent vouloir des choses, mais en réalité, ils n'ont que des souhaits. Ils souhaitent avoir... En fait, il y a une grande différence entre vouloir quelque chose et souhaiter avoir quelque chose dans sa vie. Vouloir être quelque part et souhaiter être quelque part. Ce n'est pas la même chose. Pas les mêmes sacrifices. Pas les mêmes besoins. Il faut savoir faire la différence. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Tu veux vraiment changer de position ? Tu veux améliorer ta vie de chaque jour ? Tu veux vivre dans des meilleures conditions ? Quels sont les prix à payer ? Es-tu prêt à payer le prix pour changer de position ? Es-tu prêt à payer le prix pour changer de direction, pour changer de vie ? Beaucoup de gens souhaitent avoir des choses dans leur vie, mais ne sont pas prêts à payer le prix pour avoir ces choses. Et pour avoir ces choses, il faut passer des nuits blanches. Il faut se priver la paix pour avoir ce qu'on cherche sur la vie. Je me souviens à très longtemps, pendant que je me cherchais, pendant que je me luttais, je crapailloutais sur ce terrain le plus inhospitalier de la vie. Je travaillais dans un boulot où on me payait à peine. C'était déjà un boxeur élémentaire à l'époque. Pas d'opportunité. Il fallait travailler de 8 heures à 23 heures. Il fallait travailler de 8 heures à 23 heures chaque jour, ou presque. Avant qu'on ne me dise que j'avais une opportunité. Il fallait que je m'entraîne. Comme je ne pouvais pas m'entraîner le matin, je rentrais à la maison à 23 heures. Et à minuit, j'allais courir. À minuit, je sortais dans les rues courir. Les policiers, les agents de sécurité, me prenaient pour un fou. On m'avait même donné un surnom. Ah, c'est le fou là qui court. La police, une fois, a failli me tirer dessus. Parce qu'ils étaient en train de poursuivre un voleur. Et moi qui sortais là, habillé comme un fou, en train de courir. À minuit, s'il vous plaît, dans le froid. Comme j'avais eu peur, je dis, je veux mourir. Je commençais à faire ça. Pour que la police voie directement, il s'agit d'un sportif. Pas d'un voleur. Il fallait payer le sacrifice. Les nuits blanches. Lutter dans le froid. Tout seul. Les gens me prenaient pour un dingue. Tu vas où avec tout ça ? Êtes-vous prêt à payer le prix pour ce que vous cherchez ? Êtes-vous prêt à passer des nuits blanches ? À lire, à vous informer, à vous équiper. À avoir tout ce qu'il faut comme information. Cette opportunité que j'attendais m'avait ouvert la porte que je cherchais. La porte qui a certainement fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai passé des nuits blanches pour avoir ICND1. Des nuits blanches pour ICND2. Des nuits blanches pour CCNA. Des nuits blanches pour CCMP. Des nuits blanches pour CIH. Des nuits blanches pour PMP. Pendant que tout le monde dormait. Moi j'étais là. Les pieds dans l'eau. Dans un seau d'eau. En train de lire. D'apprendre. D'accueillir la connaissance. Parce que je savais ce que je voulais dans la vie. La discipline. Le courage. La niaque. Il faut travailler mes frères. La prière seule ne suffit pas. À nos auditeurs chrétiens. Pendant qu'ils le libéraient d'Egypte. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris les Israélites d'Egypte ? Et les a dit. Ok Moïse vous allez prier. Comme ça vous allez disparaître de l'Egypte. Vous allez directement apparaître à la terre promise. Il les a laissé marcher. N'était-il pas capable. Ou assez puissant pour les faire disparaître d'Egypte. Et apparaître directement à la terre promise. Puisqu'il leur avait promis ces terres. Mais les a obligés à marcher. Jusqu'à la terre promise. Ils ont sué. Il faut travailler. Pour avoir ce que vous cherchez. Il faut travailler. Priez s'ils le font. Faites ce que vous avez à faire. Mais le travail est inévitable. Je ne sais pas quelle forme de réussite vous courez après. Soyez assez discipliné. Assez discipliné pour prendre une maison moins chère. Le temps d'accumuler assez d'argent. Pour vivre ce que vous voulez. Assez discipliné pour lire. Même quand tout le monde dort. Même quand il fait froid. Assez discipliné pour aller vous entraîner. Pour perdre du poids. Pour avoir une vie meilleure. Une santé améliorée. Assez discipliné pour vous excuser auprès de votre mari. Ou votre femme. Pour avoir un foyer stable. Une vie de paix. Soyez assez discipliné pour ne pas remettre à demain. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. Ça fait dix ans que vous planichez pour les mêmes histoires. Les mêmes incohérences. Les mêmes insuffisances. Les mêmes problèmes. Mais vous remettez toujours à demain. Je le ferai demain. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. Je suis trop fatigué. C'est trop compliqué. Jusqu'à quand ? La vie est un choix. C'est votre choix. C'est votre vie. C'est votre avenir. Écoutez. Vous pouvez choisir. Soit devenir. Dans le processus. Vous plonger dans la boue du travail. Ou rester dans un coin. Obscur de la vie. Critiquant ceux qui réussissent. Pointant du doigt. Leur faute. Leur défaillance. D'ailleurs il n'écrit pas bien. Il ne prononce pas bien. D'ailleurs ce n'est pas son argent. D'ailleurs ce n'est pas sa vie. Ligne par ligne. Phrase par phrase. Livre par livre. Pour changer ta vie pour le meilleur. Il faut être assez discipliné. Pour avoir autour de soi des gens disciplinés. Non, non. Vous n'êtes pas meilleur que ceux qui vous entourent. Vous savez. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas d'amis unitiles. J'ai peut-être des amis qui n'ont pas d'argent. Mais je n'ai pas d'amis unitiles. Tous les amis qui m'entourent. M'arrosent quelque part. Dans la croissance. Dans l'évolution. Dans les idées. Dans les concepts. Dans la grandeur. Faites ce que vous avez à faire. Tombez s'il le faut. Tombez en avançant. Même si vous tombez répétitivement. Vous êtes en train de faire un progrès.